Le comédien y revient sur la mort de Marion Game, qui a beaucoup compliqué les tournages pour son acolyte Gérard Hernandez. Le deuil est difficile pour Gérard Hernandez, suite à la mort de sa grande amie et acolyte de jeu de longue date Marion Game. La comédienne, disparue au mois de mars 2023 et dont les obsèques se sont déroulés quelques jours plus tard en l'église Saint-Roch à Paris, marque les coulisses de la série scène de ménage sur M6 par son absence. Rien de bien étonnant, quand on sait qu'elle y interprétait Huguette depuis son lancement en 2009, épouse acaryâtre d'un dénommé Raymond joué par Gérard Hernandez. Ce dernier, abattu, avait d'ailleurs fait parvenir un beau cadeau lors de la cérémonie en sa mémoire. Interrogé par nos confrères de Nice matin dans l'édition de ce jeudi 27 juillet 2023, Frédéric Bourrali alias José dans la série de M6 est revenu sur la disparition de sa consoeur à l'âge de 84 ans. Ce fut compliqué, surtout pour Gérard Hernandez, assure-t-il. D'autant qu'il ne s'agit pas du premier décès qui marque le feuilleton humoristique, cette perte s'ajoute à celle d'André Daman, l'interprète de Tata Odette, une amie également. La comédienne au rôle emblématique dans scène de ménage nous avait quitté en décembre 2022 à 93 ans, avant que Frédéric Bourrali ne lui rende à leur hommage sur les réseaux sociaux, notre Dédé. Sublime Bellise dans les femmes savantes que j'ai eu la chance de jouer avec elle. Tata Odette dans scène de ménage. Le soleil dans la voix. La douceur dans le cœur. J'embrasse tendrement le souvenir de toi. Celui qui avait assuré savoir depuis pas mal de temps que Marion Game n'allait pas bien continuer, toujours pour Nice matin, Marion avait toujours cette envie, et cette goye à la odiare. Elle transportait avec elle toute une époque et une façon de faire le cinéma. Parmi les nombreux films dans lesquels l'actrice avait pu jouer, on compte bien sûr l'Albatro 2 et avec Jean-Pierre Mocky, le cri du cormorant le soir au-dessus des jonques de Michel Audiard, les bidasses en folie de Claude Zidi ou Parking de Jacques Demi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501